Tuto plaidoirie, tu nous montres comment on défend un innocent. Quand tu dis que ton client il est innocent, c'est parce qu'il est innocent ! Tu peux pas laisser les gens accusés comme ça ! C'est pas mal, non ? Ils t'ont dit quoi tes parents quand tu leur annonçais que tu étais métier d'avocat pour devenir une salte à banque ? Je leur annonçais quand c'était fait. Mon père m'a regardé et m'a fait... C'est une blague. Et ma mère, elle est tombée par terre et mon père l'a réanimée. Elle a commencé où la fin de l'égalité femmes-hommes ? En fait, elle n'a jamais commencé l'égalité femmes-hommes parce que je vous rappelle d'où ça vient, ça vient de Adam et Ève. On a tous les deux bouffé une pomme alors que c'était interdit. Nous, on a été condamnés quand même à la souffrance et à la soumission à l'homme. Et lui, on lui a offert un job parce qu'il devait travailler tous les jours. Le politique le moins utile du moment. Bah, dites donc, la boîte à questions, vous avez du temps ou pas ? Parce que là, j'ai une grande, grande liste. J'aimerais vous citer un politique qui est utile en ce moment. L'artiste qui t'a donné envie de monter sur scène, Jacqueline Maillan. J'ai une indication très catho, les gens disent toujours tu fais trop de buites. Et là, je vois Jacqueline Maillan sur scène en train de... Genre comme ça, elle sautait, elle s'est... Ah, ça n'a pas ! En faisant du bruit de ouf ! Et je me suis dit, on peut être comme ça. C'est quoi le plus gros tabou sur les femmes ? La masturbation. Parce que, en fait, les garçons, on peut le dire et nous, on n'a pas à le dire. Le mot sucer aussi. Nous, les filles, on a le droit de le faire, mais on n'a jamais le droit de le dire. 59% des jeunes de 18 à 35 ans pensent qu'ils vont changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Ça t'étonne ? Non, ça ne m'étonne pas ! En fait, la vie, elle s'est rallongée. Il faut en profiter. Surtout, n'hésitez pas, n'écoutez pas les gens qui disent qu'on est dans des cases. Sors-toi les doigts et vas-y. Personne va y aller pour toi. Donc, si tu as envie de faire un truc, fais-le. La pire remarque misogyne entendue dans le milieu. Quand j'ai fait le film avec José Garcia, on était dans les cinémas comme ça, le présentait en avant-première. Et un jour, il y a un journaliste qui m'a dit... Bon, à vous, Caroline, on sait comment vous avez pu avoir ce rôle. La chanson que tu aimes, hurlait sous la douche. Mira, tu ne sais pas que les nuits sans soleil Que je vis loin de toi sans triste pareil Je te fais la bise, ça, je vois bien comme ça.